Dans l'optique de limiter la pollution lumineuse et de limiter la sécurité des usagers, la Ville de Mercier procédera à un projet pilote sur la rue Marleau au cours des prochains jours. Pour bien saisir celui-ci, l'urbaniste et directeur de la Direction de l'urbanisme et de l'environnement au sein de la Ville de Mercier, Vincent Langevin, nous explique en détail ce qui sera fait. Oui, effectivement. Donc, c'est le remplacement d'une quinzaine de lumières qui sont actuellement au sodium haute pression. Donc, des lumières orangées, rosées qu'on voit traditionnellement sur le réseau routier, vont être remplacées par un éclairage au DEL non polluant, donc protection du ciel étoilé, et écoénergétique qui va nous permettre de sauver, pour chacune des têtes d'éclairage, on peut dire, autour de 60 % coût d'électricité. Advenant un résultat concluant, est-ce que la Ville de Mercier pourrait étendre cette initiative sur tout son territoire? On lui a posé la question et voici la réponse. Pour l'instant, on veut tout simplement l'amorcer, sonder la population, voir comment ils réagissent au nouvel éclairage, puis par la suite, le conseil municipal, suite au résultat de ce sondage-là, qui sera étendu à l'ensemble de la population, pourra voir si c'est pertinent ou non d'étendre le projet à l'ensemble de la Ville. En terminant, ce dernier a confirmé l'échéancé prévu dans ce dossier. C'est dans les prochaines semaines, on est en train de coordonner l'installation, la livraison devrait se faire probablement cette semaine déjà, pour une mise en place probablement dans la semaine du 11 décembre, c'est ce qu'on souhaite actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada